Bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui, à savoir qu'on a vu l'annonce que Santa et Krampus, donc la boîte de deux héros pour Dice Throne, allait sortir au mois de novembre et sera disponible directement dans nos boutiques directement. Donc ça c'est la première bonne nouvelle, et qui donc s'arrivera avant les Marvel, donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Donc officiellement aux Etats-Unis, si ma mémoire est bonne, c'est sorti entre la vague 1, la saison 1 et la saison 2, donc il faut savoir, et j'en profite parce que Rufus est dans le chat, que lorsqu'on aura fait les tacticals de la saison 1 avant de faire la saison 2, et bien du coup on vous fera Santa et Krampus. Donc voilà, j'essaierai de les récupérer d'ici là, ou de faire quelque chose dessus, mais voilà. Sauf si c'est pas encore sorti, mais bon, on a le temps de les voir venir, ça c'est sûr. Donc vous les aurez aussi dans les tacticals bien entendu. Ensuite, dans les bonnes nouvelles, pour vous dire aussi que ce week-end, moi j'avais ma qualif championnat de France Dice Throne, j'ai été éliminé, donc du coup je ne suis plus dans le championnat, donc j'en profite pour souhaiter une bonne chance à tous ceux qui sont encore dans la course, comme tu dirais, donc ils sont dans le Discord, qu'on voit régulièrement, donc bonne chance à eux. Donc voilà, c'était des super matchs, c'était en super ambiance, on était chez Maxi Rêve, et c'était super, et d'ailleurs je peux vous annoncer d'ores et déjà, que pour la sortie de la boîte en Santa et Krampus, alors à voir quand ça sortira exactement et quand on pourra l'organiser, mais il y aura certainement un tournoi chez lui, et il y aura probablement des boîtes de Santa et Krampus à gagner, ce genre de choses. Donc allez-y, c'est super, et puis vous pouvez poser des questions à Vlad notamment, ou à Yann qui était avec nous à Maxi Rêve, et bien vous pouvez dire que franchement, il ne se fout pas de notre gueule, notre Maxi Rêve, puisqu'en termes de lot, on a eu des super trucs, Vlad peut le confirmer, ou vous le confirmera sur le Discord, mais en tout cas, pour être franc avec vous, on était 6, les 4 premiers ont eu un pack de cartes promo de la saison 1, et les 3 premiers ont eu des bons d'achat dans la boutique, donc vous voyez, c'était vraiment super. En tout cas, il a, comme vous a dit le gérant, il n'a absolument rien gagné sur ce tournoi, il a tout remis en lot, donc franchement, chapeau à Maxi Rêve, merci Mathieu en tout cas. Merci Mathieu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, Maxi Rêve, c'est aussi, comme vous le savez, une chaîne partenaire, enfin c'est une boutique partenaire de la chaîne, donc n'hésitez pas, si vous avez des commandes à faire chez lui, voilà, à dire que vous venez de la chaîne, ça permet de pérenniser aussi le partenariat avec ma chaîne, et puis surtout, ça lui fera plaisir, et nous aussi, parce que du coup, on pourra continuer à faire de pas mal de choses, alors après, il y a d'autres jeux aussi qui sont dans les tuyaux, ça vous le savez par rapport à ce que je fais sur la chaîne, il n'y aura pas que du Dice Throne, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses que je fais avec Maxi Rêve, et donc, ça va continuer, alors, avec ou sans Lucky Doc, mais en tout cas, sachez qu'on va continuer à faire des événements d'Ice Throne chez lui, donc ça, c'est cool, voilà, en plus, c'est une très belle boutique, un super espace de jeu, donc voilà. Donc voilà, ça, c'était pour un petit retour sur ce qui s'est passé ce samedi. Donc la nouveauté, je vous l'ai dit, le fait qu'il y aurait très probablement, même quasi sûr, des tournois d'Ice Throne à Maxi Rêve, ça s'est dit. Ensuite, on va parler de la Ligue Estivale, donc qui va démarrer, bah, dès qu'on aura fini le live tout à l'heure, dès que j'aurai fini de blablater, donc vous allez me dire d'aller au plus vite, à d'aller à l'essentiel, oui, mais il faut quand même redire un petit peu dans quoi ça consiste. Alors, la Ligue Estivale, donc c'est vraiment un tournoi en mochi, il n'y aura rien à gagner, il y aura certainement un titre à gagner, d'ailleurs, je sais si Drake est dans les parages, voilà, il a son titre du dernier tournoi qu'il faut qu'il récupère, donc on s'en occupera assez vite, voilà, mais la Ligue Estivale, en quoi ça consiste ? Alors, c'est vraiment un tournoi tranquille, il y a eu 43 inscrits, c'est vous imaginer le nombre de joueurs, donc il va vraiment y avoir de quoi faire, et donc on va pouvoir attaquer ça tout de suite derrière. Alors, le principe, c'est un peu comme on a fait là pour les 10 derniers tournois, c'est-à-dire que vous arrivez avec 3 héros, vous en bannissez un chez l'adversaire, vous choisissez parmi les deux autres, et vous vous affrontez. Ensuite, il y a quand même des différences, il y a des différences dans le sens arès du BO1, puisqu'on ne veut pas non plus que ça dure 3h pour faire une partie, mais le principe, c'est que la Ligue Estivale, il vous faut, avant fin août, début septembre, je vous redirai exactement la date exacte, mais il faut que vous ayez fait 10 parties, ou alors vous êtes fait éliminer avant. Alors, je m'entends, quand je dis se faire éliminer, c'est-à-dire que quand vous démarrez la Ligue Estivale, vous avez 4 points de vie. Lors de vos duels, si vous perdez, vous perdez une vie, mais vous perdez également, lors de cette partie perdue, le héros que vous avez perdu est éliminé pour le restant de la Ligue. C'est pour ça, choisissez bien l'héros, choisissez bien votre vie, voilà, soyez attentifs à ce que joue votre adversaire, et donc choisissez soigneusement l'héros que vous pouvez prendre, et que vous voulez prendre. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc vous perdez, vous perdez une vie, vous perdez l'héros également. Si c'est un match nul, et c'est là où ça devient intéressant, si c'est un match nul, il faut savoir que vous ne perdez pas de points de vie, mais en revanche, un match nul, ça veut dire que dans Dice Throne, c'est que vous vous êtes tué en même temps. Donc pour garder ce côté, de tuer l'adversaire, de s'être auto-tué, vous ne perdez pas de vie, mais en revanche, vous perdez le héros sur lequel vous avez fait match nul. Voilà, avec quand même les deux saisons, plus les Marvel, plus Santa Krampus, vous avez de quoi jouer. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Du coup, je reviens aussi en personnages, vous pouvez prendre tous les personnages de la saison 1, de la saison 2, les Marvel, Santa Krampus, avec quand même une petite précision, parmi les trois héros que vous pouvez prendre, un seul des trois peut être un saison hors saison 1 et 2. Concrètement, vous pouvez prendre deux personnages à la saison 1 ou 2, et à côté, un personnage, un Marvel, ou un Santa, ou un Krampus. Voilà. Donc voilà pour l'idée. Donc ça, c'est pour le déroulement. Donc, quand vous gagnez une partie, vous gagnez 3 points. Quand vous en perdez, vous perdez une vie, vous perdez un héros. Quand vous faites un match nul, vous gagnez un point de victoire, mais vous perdez quand même le héros qui a fait le match nul. Voilà. Et donc le principe, c'est que vous devez avoir fait au moins 10 rencontres. Mais ça veut dire, effectivement, si vous perdez des vies, vous ne ferez pas les 10 rencontres. Voilà. En revanche, vous pouvez quand même continuer à jouer, vous ne gagnez plus de points, mais vous pouvez essayer d'en faire perdre à d'autres s'ils ont envie. Donc, voilà l'idée. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans les résultats pour une question, comme je vous ai dit, vous étiez 43, donc ça fait beaucoup. Tant mieux, tant mieux, c'est très bien. Pour une question de facilité, de regroupement, de résultats, etc. Lorsque vous avez fini un match, le gagnant va aller mettre le résultat. Et donc, le gagnant, pardon, après vous vous arrangez entre vous, vous devez mettre en premier le joueur, le victoire, défaite, donc les points que vous ajoutez, les points total que vous avez accumulés jusque là dans la ligue, et le nombre de points de vie qui vous restent. Et puis, si vous avez des points de vie à moins, forcément, vous avez perdu des héros, donc vous les précisez. Comme ça, en fin de ligue, je n'aurai plus qu'à remonter, entre guillemets, et puis je prendrai les joueurs l'un de par un. Voilà. Et puis, quand vous terminerez, vous pourrez mettre éliminer quelque chose, enfin bon, on verra, mais en tout cas, ce sera plus facile pour moi pour gérer tout ça. Alors, je ne les interdis pas, je les autorise, mais comme je disais, c'est un seul, parmi les trois. Donc si vraiment, tu ne veux pas affronter le Marvel, tu bannis le Marvel ou le perso hors saison 1 et 2 qui est dans la parmi les trois qui vont être opposés. Donc ça fait pas mal de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada